Dans cette immense pipeline, des millions de tonnes de CO2 seront bientôt transportées. Le long du port de Rotterdam, 30 kilomètres de tuyaux sont en train d'être rassemblés. Et les travaux avancent vite. Depuis les premiers coups de pioche, au début de l'année, 25% du pipeline a déjà été installé. Ce projet va permettre aux usines de la chimie ou raffinerie d'adapter leur production tout en réduisant à grande vitesse leurs émissions de CO2. Je pense donc que la capture, le stockage de carbone sera l'un des principaux moyens de réduire les émissions aux Pays-Bas et en Europe. Malgré les critiques qui entourent le principe même de la capture de carbone, les Pays-Bas espèrent grâce à ce projet capter dès 2026 2,5 millions de tonnes de CO2 par an, soit 10% des émissions du port de Rotterdam. Quatre industriels sont d'ores et déjà clients, parmi eux le britannique Shell ou encore le français Air Liquide. Nous avons absolument besoin d'une coopération étroite avec les émetteurs de carbone, les entreprises qui collectent et capturent le CO2. Et nous travaillons en étroite collaboration pour rendre ce processus aussi efficace que possible. Le CO2 va ensuite être transporté au large jusque dans la mer du Nord, à 20 km de la côte. Il sera ensuite enfoui à 3000 mètres de profondeur dans un ancien gisement d'hydrocarbures. A l'origine de ce projet, un consortium mené par deux énergéticiens néerlandais et le port de Rotterdam, coût total 1,3 milliard d'euros. Mais Portos sera rapidement suivi par d'autres initiatives encore plus massives. Dès 2028, le projet Aramis, auquel participe Total Energy, visera lui à transporter et stocker 7,5 millions de tonnes de CO2 chaque année en mer du Nord. Sous-titrage ST' 501